... 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 des Anderlecht standards de jadis lorsque les deux équipes dominaient nettement le championnat mis à part le forfait de Zetterberg dont on vous a parlé ce sont les équipes annoncées qui s'alignent sur la direction de M. Vanden Weingart température idéale pour la pratique du foot allons-nous vivre un grand match c'est en tous les cas ce que tout le monde espère ce soir avec un sporting d'Anderlecht qui va évoluer en maillot blanc quant au standard, c'est en vert qu'il jouera Préco, mais la tête de Léonard le ballon qui revient en direction d'Agdoran maintenant tout le sporting qu'elle attaque Agdoran va-t-il passer ? oui, premier crochet il donne vers Wallem, tire du gauche de Wallem non, il fait sauter le ballon une occasion, le but, non ! sortie de Gilles Baudin première occasion de la partie on calme le jeu, on pose son jeu chez les Anderlechtois les Anderlechtois qui ne se sont pas portés à l'attaque résolument qui vont calmement, mais peut-être dangereusement intervention de Ehlers qui a perdu le ballon oh là, quelle erreur ! une erreur de Guy Ehlers qui a failli coûter un but un tir de Préco détourné par Gilbert Baudin et il s'en est fallu de bien peu là pour qu'après six minutes de jeu eh bien le sporting d'Anderlecht ouvre la marque voilà la mauvaise relance de Ehlers c'est heureusement pour le standard Baudin était à la bonne place coup de coin botté par Skepens le ballon est repoussé en direction de Préco Préco à beau fin il arrive trop tard Dinga Dinga qui va tout seul ah c'est bien joué de la part de Dinga sortie de Deweyld et accrochage sous les yeux de M. Van der Waingad alors sans doute le carton rouge on va voir mais j'ai bien l'impression qu'il a sorti le jaune il faut voir ce que décide M. Van der Waingad pour cette intervention plus que douteuse du gardien d'Anderlecht est-ce le carton rouge est-ce le jaune le tournant peut-être du match sur la décision de M. Van der Waingad eh bien faites comme moi regardez les couleurs c'est la carte rouge la carte rouge et donc après un quart d'heure de jeu Philippe Deweyld qui doit quitter le terrain le et regardez belle image c'est dommage que vous ne la voyez pas Gilbert Baudard a quitté son but alors que nous revoyons la faute elle est indéniable Gilbert Baudard a quitté son but pour venir encourager son vis-à-vis Philippe Deweyld c'était une belle image changement bien sûr on ne va pas laisser le but vide c'est Mars qui va prendre la passe de Philippe Deweyld alors que Agdoron quitte le jeu coufran dans l'axe donc qui va le botter pas mal de joueurs tout de verre vêtu derrière ce ballon qui souhaite voir dans quelques secondes au fond défiler mais le mur veille devant un tir un tir au-dessus trop enlevé mais détourné quand même c'est un tir de Wilmot et coup de coin un ballon qui monte qui monte vers le deuxième potter reprise de Gossens au-dessus même situation que tout à l'heure mais devant le but du standard maintenant c'est de Greys un ballon brossé au-dessus du but bien joué de la part de Greys il n'est pas passé loin de la transversale Bofin qui a centré mais dans les pieds d'Ellers qui a mal repoussé son ballon Wallem Léonard Léonard qui renvoie vers Bofin Bofin à Emers sur le flanc droit Emers en entend à Marc de Greys Marc de Greys qui centre vers le point de pénalty le ballon repoussé par Dinga perdu à nouveau par les standard men Preco il va tenter sa chance Pierre de Preco à côté du but très bien joué de la part de Preco revoyons ce beau travail technique de Preco qui a déstabilisé Skepens avant de tirer 33 minutes de jeu dégagement pour le gardien intellectoire Peter Mas vers Preco tête de Wallem Ellers Ellers qui se demandait où était passé le ballon de Greys a vu lui où il était Versavel Versavel à de Greys une occasion le but but inscrit par Marc de Greys alors que l'on joue depuis 33 minutes Marc de Greys qui ouvre la marque le Sporting d'Andalek mène donc 1 à 0 un but salué dans le délire vu que nous revoyons le beau travail de de Versavel mais les défenseurs du standard avaient laissé Marc de Greys tout à fait seul erreur de marquage là qui est fatale au Liégeois puisque les Andalek à 10 mènent maintenant un but à 0 contre attaque avec un tir un tir de vide-marche sur le gardien Mas Babayaro mauvais espace de Babayaro Wilmot Wilmot à Léonard Léonard pour Wilmot à nouveau Wilmot Léonard beau mouvement entre les deux joueurs Wilmot maintenant est-ce que Wilmot a tenté sa chance en contre qui lui est favorable bonne sortie le but non oui vu inscrit par Gossens alors que l'on joue depuis 37 minutes c'est l'égalisation donc contre 4 minutes après le premier but de De Greys l'égalisation mais via un pied sinon deux pieds Anderlecht nous allons revoir cette action mouvementée dans le rectangle Anderlecht voilà le beau travail de une deux un double une deux entre avec Wilmot maintenant Wilmot qui tire Mas Delparade Gossens la reprise est détournée je crois que c'est Versavel qui a détourné le ballon et qui a trompé son propre gardien nous allons revoir le tir de Gossens et oui le genou malheureusement pour lui Versavel détourne l'envoi de Gossens et c'est donc l'égalisation un but partout De Greys Emers 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 qui tente un débordement oui excellent son bien calibré sur la tête et la vue vue inscrit par Ruchos à la 38ème minute de jeu et bien décidément il s'en passe des choses puisque Ruchos a mis à profit ce centre pour battre Gilbert Baudin 2 buts à 1 nous revoyons l'action le centre de MS Ruchos qui bondit Gilbert Baudin est battu 2 buts à 1 Freco pour Emers Emers à De Greys centre de De Greys le ballon revient vers Baba Yaro centre de Baba Yaro vers Freco hésite à sur Gilbert Baudin pour cueillir le ballon devant l'avant-centre du sporting d'Anderlecht LR en direction de Skepens contrôle de Skepens Skepens avec Emers devant lui va-t-il le passer oui un premier crochet un centre et une bonne sortie de Mars la reprise le but non oula situation périlleuse devant Mars nous allons revoir cette action et c'est une tête de Bisconti tout d'abord le centre de Skepens un centre calibré voilà la ballon repoussé par Mars repris par Wilmot Bisconti qui peut allonger à côté une situation qui pourrait être dangereuse tir de Wallem il est brossé tir de De Greys au-dessus Genot va glisser le ballon c'est bien joué dans la foulée de Betagno centre de Betagno sortie de Mars centre de De Greys vers Preco reprise de Péco et quel arrêt un arrêt réflexe de Gilbert Baudard on voyait déjà le ballon dans le filet sur ce centre de Marc De Greys reprise en un temps mais quel arrêt de Baudard Genot Genot vers Widmar qui est quasi passé inaperçu et bien joué de la part de Widmar cette fois à Betagno centre de Betagno il y avait au jeu au jeu de Wilmot le juge de Touche avait levé son drapeau au moment de la passe centre de Léonard Mars qui va sortir devant Wilmot bien joué de la part de Mars trois minutes encore à jouer le stand-up s'est porté résolument vers l'attaque perte de balle de Redditch Greco Gilbert Baudard a quitté son but est-ce que le ballon va entrer ? Non ! Ouh là là ! Un long un long tir de Preco qui avait remarqué que Gilbert Baudard avait imprudemment quitté son but il a tenté de le surprendre vous voyez comment Gilbert Baudard a long faisant jambé regagne son domaine et le ballon n'est pas passé loin Monsieur Vanden Vanga siffle la fin d'un excellent match une partie très animée de bout en bout et ce qui ne gâte rien très correct bref un Anderlecht standard de haut niveau il faut mettre en exergue l'abnégation la force de caractère la belle santé morale aussi des Anderlechtois qui réduit à 10 ont fait face pendant 75 minutes le public chante un excellent on le dit encore une fois il faut le souligner un excellent Anderlecht standard victoire des Anderlechtois 2 buts à 1 Rapidement les résultats un rappel des résultats avant les commentaires après cette rencontre résultat déjà connu hier pour la plupart les victoires de Bruges d'Allos de Serein de Beveren de Lyrs et de Lomel l'Equeron cet après-midi a fait match nul contre le cercle et Anderlecht s'est imposé vous le savez 23 buts ont été marqués il reste à Liège à l'intérieur de se rencontrer mardi au classement et c'est ça qui est intéressant bien sûr Anderlecht a repris la tête il compte une victoire de plus que le standard le même nombre de points mais Bruges est là bien placé en embuscade entre les 3 équipes de tête rien n'est encore joué il reste 3 rencontres à disputer le programme et c'est important Anderlecht se déplace vers WDM ce n'est jamais simple pour Anderlecht de se déplacer chez son voisin bruxellois il reçoit au stand ça c'est plus facile et il va à la Gantoise le dernier match pour le standard et bien il ira à Beveren il se déplacera à Serain et il receva Bruges c'est un programme délicat vous le constatez Bruges ira à Saint-Rhon recevra Charleroi avant de se déplacer au standard dans ce qui pourrait être encore qui c'est le dénouement de ce championnat réaction des acteurs à présent les joueurs les entraîneurs tous ceux qui ont fait la qualité de cette excellente Anderlecht standard voici les réactions au micro de Franck Bodonc je pense qu'Anderlecht a mérité sa victoire c'était plus agressif ils étaient plus chauds sur les ballons ils ont eu la réussite ils ont l'expérience je pense que leur victoire est méritée tout le monde va vous faire la réflexion Anderlecht à 10 et vous à 11 et on ne sent jamais cet avantage numérique on ne le sent jamais parce que je crois que les forces des clubs et je pense que de l'autre côté peut-être on a pensé que ça allait venir maintenant c'était zéro euro à ce moment là on se dit bon mais maintenant ça va ça devrait aller et c'est tout à fait l'effet contraire qui se produit je crois que nous étions partis extrêmement confiants on a surtout bien joué après avoir reçu le premier goal on aurait dit que les joueurs étaient libérés la preuve c'est que cinq minutes après on a marqué le goal mais nous avons fait assez bien le mauvais pass ce qui n'est pas toujours normal dans le chef de quelques joueurs donc à mon avis il y avait une petite crispation qui est due à quoi je n'en sais rien je crois qu'on n'a pas fait un très bon match dans ça maintenant ce qui me semble un peu louche au départ c'est que sur la face litigieuse quand De Will prend l'action je crois que l'arbitre doit laisser l'avantage et alors on fait 0-1 et ça change tout le match je crois que je ne vais pas prendre ça comme excuse mais ça peut changer toutes les données du match bon il ne le fait pas et puis de nouveau à 2-1 je crois qu'il siffle au jeu imaginaire sur le but de Marc Wilmot très déçu mais je félicite les honneurs avec toi ils ont fait un bon match ils ont donné tout ce qu'ils avaient ils ont gagné le match et je crois que il n'y a rien à dire mais quand même un sentiment de déception très difficile à accepter parce qu'à 11 oui je crois qu'à 11 qu'on dit c'est au moment de l'exclusion de Philippe je crois que c'était le tournant du match et à la place Anderlecht qui en a profité je crois que c'est bizarre mais en football parfois peut-être que s'il reste à 11 ça change tout mais déjà le premier quart d'heure ils avaient quand même bien géré ça et ils s'étaient créé des possibilités pendant tout le match il ne se crée pas trop de possibilités oui je crois qu'ils disons qu'en première mi-temps ils s'en créent 4 ou 5 en deuxième mi-temps ils ont joué le compte ils s'en ont créé 2 ou 3 mais dans l'ensemble c'est trop quand même quand on joue à 10 je pense que quand vous jouez à 11 contre 10 et que vous prenez 2 buts c'est quand même un peu difficile surtout qu'on en a pris 3 sur 13 matchs et là on a je ne sais pas joué à 11 contre 11 ce sont toujours des matchs des matchs spéciaux je crois avec une ambiance comme aujourd'hui je crois qu'on avait rarement vu ça au parc à street les supporters quasiment toujours derrière nous et surtout les 20 dernières minutes où là ils ont commencé à applaudir ce qui est très rare je crois ici et cependant à 10 cela doit en principe compliquer le travail oui mais je crois que c'est un peu la loi du football je crois que c'est pas la première équipe qui se retrouve à 10 et qui gagne un match soit disant perdu d'avance mais non pas du tout lorsque De Wilde est exclu sincèrement qu'est-ce que vous vous êtes dit? d'abord je ne vais pas dire que j'étais assez content que l'arbitre ne laisse pas l'avantage parce que je crois qu'un goal s'en s'est suivi du moins c'est mon avis mais effectivement bon là on a senti peut-être la partie nous filer entre les doigts mais non je crois qu'on n'a pas gambergé on s'est surtout bien parlé sur le terrain en essayant de bien réagir tout simplement l'option tactique a directement été mise au point à savoir que Ruchos, Babahiro et moi nous jouions homme contre homme derrière et pour le reste rien n'avait changé donc on avait je veux dire une bonne occupation du terrain on a empêché Geno et Léonard de monter je crois qu'à partir de ce moment là on rentrait bien dans le match et puis deux goals je veux dire qui assassinent un peu le standard qui a coupé bras et jambes au standard il reste 6 points à gagner ou à perdre voyez-vous Anderlec champion? maintenant je suis optimiste le moral dans l'équipe doit être si grand qu'on doit gagner les derniers 3 matchs et on doit être capable si tu sais faire ça comme aujourd'hui il faut le faire aussi contre RBDM à l'ost et Gant et au stand alors avec tous les suspectes pour ces équipes-là mais on doit gagner et si tu veux quelque chose t'es déjà loin Marc il y avait des observateurs d'Ajax du PSG est-ce que ceux du Celtic étaient là aussi? je sais pas ça m'intéresse pas pour le moment tu sais ça va se résoudre à la fin de la saison je veux tout faire pour être champion et je dis c'est pas un problème on verra à la fin de la saison et ensuite vous partirez à l'étranger? ça c'est probablement voilà De Grey très présent sur la pelouse du parc vous l'avez constaté autre point de vue autre réaction recueillie par Cécile Gonfroy et Franck Bodon celle des personnalités et elles étaient nombreuses à se presser ce soir dans les tribunes du parc Astrip les voici au micro toujours de Franck voici un condensé de sa réaction je pense que c'est un match plein un match extrêmement disputé avec énormément de vitesse d'exécution et je crois que finalement malgré notre handicap on a bien mérité notre victoire Anderlecht pouvait perdre le titre aujourd'hui mais est-ce qu'il l'a gagné? je pense que comme nous avons commencé à prendre l'adversaire immédiatement à la gauche je pense que c'est le bon moyen Président dernière chose pourquoi jouez-vous avec 11 joueurs? 10 sont suffisants mais il ne faut jamais provoquer les choses je préfère être à 11 le deuxième but à mon avis a été le tournant qui est venu très vite après notre égalisation peut-être un peu d'euphorie chez nous je pense que c'est sans doute le deuxième but qui a un peu paralysé notre équipe vous croyez qu'il y a eu un petit moment de déconcentration? oui certainement parce que le deuxième but il y a deux horaires grossières de notre part ça arrive malheureusement c'est un match avec beaucoup de tension et je ne peux pas vouloir aux joueurs pour la cause est-ce que le résultat vous paraît je ne veux pas dire logique mais normal ou vous le contestez? je ne conteste pas du tout le résultat il me paraît logique surtout à partir du moment où Anderlecht jouait à 10 contre 11 je regrette naturellement la faute qui a permis l'exclusion de De Wilt mais enfin à 10 contre 11 nous devions presser davantage ce que nous n'avons pas fait je pense qu'on a vécu un très grand spectacle si tous les spectacles sur les terrains de football pouvaient être d'une telle valeur je suis convaincu que le football regagnerait tous les coeurs et je jouais de tout coeur je pense que les meilleurs ont gagné qu'ils se sont donnés à fond et que c'était un très bon match au point de vue du spectacle alors Manu futur Anderlecht vous étiez neutre ce soir? non un peu plus supporter pour Anderlecht votre sentiment sur le match Manu? je trouve que c'était un très très bon match un match de top et c'était suspens jusqu'à la fin je crois qu'on a vu un match intense standard une équipe certainement beaucoup plus athlétique qu'Anderlecht première mi-temps assez exceptionnelle au niveau de l'engagement du rythme et du suspense et une deuxième mi-temps qui a pu contrôler malgré tout Anderlecht avec un avec un de gris quand même qui quand il a la balle il a pu un petit peu mettre le pied sur le ballon un petit peu calmer le jeu conserver cette balle et puis bon une équipe du standard qui a peut-être un petit peu trop amplifié son jeu en essayant de trop balancer devant des ballons mais globalement un match intéressant puis une victoire d'Anderlecht qui me fait plaisir personnellement par rapport au rapport que nous avons avec le club je pense que la victoire d'Anderlecht est méritée surtout parce qu'ils ont joué presque tout le match avec 10 contre 11 et dans ce sens là le standard m'a déçu un tout petit peu sans aucune arrière-pensée un joueur qui vous a séduit je dirais de grise c'est normal la décision pour le titre c'est vous qui l'avez peut-être en poche là ? je pense pas même le match ou le week-end la semaine prochaine sera pas décisif selon moi mais ça met le match encore dans un aspect plus intéressant aujourd'hui quand même de grise ça fait un match formidable et on a redemandé comme ça en équipe nationale et bien sûr avec l'équipe d'Anderlecht également et du côté du standard je trouve qu'il y avait moins de motivation dans l'ensemble de l'équipe mais je crois Baudard a sauvé une balle même si c'était déjà le match était pratiquement déjà terminé à ce moment là mais il a sauvé la balle du 3A et bon je crois que ça reste quand même l'homme avec Rednitsch aussi à l'arrière ça reste les deux grands du sonnage connaisseur l'ami Claudie et en conclusion vivement la prochaine rencontre entre ces deux grandes équipes retrouvées voilà en division 2 War A Game vainqueur à l'occurrence et champion c'est une certitude il retrouve la division 1 qu'il avait quittée en fin de saison dernière rival de War A Game dans la course au titre le Berscott qui est déjà assuré de participer au tour final se déplaçait à la Louvière la Louvière qui entretenait encore avant la rencontre l'espoir très mince de participer à ce même tour final la Louvière Berscott résumée avec Jacques Delise la Louvière auteur d'un second tour et d'une troisième tranche presque exemplaire pouvait encore espérer à l'issue d'un concours de circonstances de taille et en l'orniant vers Harald Beck qui recevait Moukron et vers Courtret qui accueillait Diste pouvait espérer forcer la porte du tour final quoi qu'il arrive par ailleurs les loups devaient s'imposer au Tivoli avant de croiser les doigts privé de Simba le Berscott mettra pourtant le premier le nez à la fenêtre avant de subir la supériorité technique de la Louvière et sa vivacité aussi au quart d'heure tout juste un long centre de Dolière qui cherche Roussel est remis de la tête par Lode Wakes vers Jurda Kul qui relance Roussel Roussel instantanément dans la foulée de Cercia Fiorenzo Cercia est plus rapide que Clément 1-0 Cercia rattrape Clément et lobe Drouguet on joue depuis un quart d'heure une minute plus tard on retrouve le même Cercia qui va éviter Ronnie Prince avant de pénétrer la défense relais avec Jurda Kul Cercia pousse du bout du pied mais Drouguet est là et détourne de la jambe avant que Enouazou n'écarte le danger à la 22ème Thilman lance Cercia encore qui va centrer en cloche pour Cédric Roussel un rien trop court au repos 1-0 en deuxième mi-temps la Louvière alertera une première fois Drouguet un tir de Sally largement à côté et c'est sur un coup franc et une tête de Cédric Roussel que Drouguet sera battu une deuxième fois on revoit la tête de Roussel piquée dans les pieds du gardien 2-0 les Anversois vont réagir et à 20 minutes de la fin vont réduire l'écart coup de coin de Enouazou vers Conte Enouazou encore qui centre pour Glendilens seul au petit rectangle tout seul Batslemper les 20 dernières minutes seront marquées par un pressing permanent de la part du Berscott qui ne parviendra pas cependant à égaliser la défense louviéroise se contentant le plus souvent de dégager à l'aveuglette dernier fait saillant de cette rencontre on va le voir dans un instant un tir un petit peu trop faible de Hakim Sali pour Drouguet 2-1 score finale 3 points mérités pour la Louvière 3 points qui arrivent cependant un petit peu tard oui Wargame est champion Moucron est assuré lui de participer au tour finale il se déplaçait cet après-midi à Arolbeck menacé pour la 4ème place qualificative de ce tour finale par la Louvière comme on vient de vous le dire menacé légèrement résumé de cette rencontre Arolbeck-Moucron avec Michel Durieux RTBF Mons Arolbeck-Moucron duel intéressant des deux entre les mauves d'Arolbeck et les rouges de Moucron intéressant dans la mesure où Arolbeck brigue toujours la place de 4ème qualifié pour le tour finale auquel les Hurlus sont d'ores et déjà assurés de participer normal dès lors qu'Arolbeck s'octroie la première possibilité par Alain de Klerk il faudra attendre la 20ème minute de jeu pour vivre une 2ème émotion la reprise du Moucronois Van Dendorp est trop enlevée Arolbeck va à nouveau semer un vent de panique dans la défense et nuire le premier tir au frais de Couillor le gardien doit à nouveau intervenir sur le contre de Van Azebron dernière occasion de la première mi-temps elle revient à Moucron Olivier Baudry est parti sur le flanc gauche sert Kasperec idéalement placé le ballon file lui loin au-dessus du quart 0-0 au repos retrouve Moucron à l'attaque dans un premier temps Kasperec voit son tir repoussé par De Tolenard la balle revient à Pascal Devray ce futur joueur de la Gantoise dribble intelligemment mais trouve Hennemann sur son chemin un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps la réaction flandrienne s'organise les mauves ne peuvent pas se permettre d'être battus le ballon parvient dans les pieds du numéro 14 d'Harold Beck Lorenz Kintner laissé frôle le montant droit du but énuyé Harold Beck maintient la pression la défense de Moucron éprouve quelques difficultés pour se donner de l'air De Klerkallume des 30 mètres de Couilleur est à la bonne place Moucron privé ce dimanche de Pete Verschel le meilleur buteur du championnat suspendu pour abus de carte jaune Moucron aurait pu revendiquer l'avantage sur cette phase mais la tête de Gaudry suite au centre de Vandendorp passe un rien à côté ou mieux et c'est encore plus net sur ce mouvement De Vraise dépose littéralement le ballon sur la tête de Vandendorp qui loupe l'amancard il était dit qu'il n'y aurait pas de but dans ce match score final 0-0 à Moucron la nouvelle de la semaine c'est le départ confirmé de De Vraise pour la Gantoise un choix motivé par le jeune talent encore énuyé pour quelques semaines la sécurité était là je voulais jouer en première division pour une fois que j'ai l'occasion peut-être l'année prochaine j'ai plus l'occasion et c'est pour ça Moucron s'ils montent ils vont avoir une saison très difficile l'année prochaine aussi donc avec la Gantoise c'est quand même une équipe qui joue presque 10 années en première division qui ont tout pour jouer en première division et Moucron ils doivent encore montrer qu'ils se font quelque chose là-bas Résultat de la division de Aretny à la victoire de Warogam en déplacement la victoire de Genk aussi est à retenir à la défaite de Berscott à la Louvière et le nul de Moucron à Röhlbeek pour vous préciser qu'au classement Warogam est champion je vous l'ai dit le Berscott Moucron Genk et Röhlbeek disputeront le tour final les chances de la Louvière d'y participer sont vraiment très 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 minces et bien en division et bien en division 3 maintenant Namur battu par Wavre la semaine dernière est dans une position délicate il n'est pas encore assuré de son maintien premier objectif s'imposer aujourd'hui contre Beringen et éviter le deuxième siège basculant c'était l'enjeu de taille de cette rencontre résumée par Corinne Gerbinet Namur-Beringen Pour Namur comme pour Beringen un seul objectif cet après-midi remporter la victoire et empocher deux points précieux pour garder la tête hors de l'eau et les pieds en division 3 dès le début de la rencontre Namur prend le dessus sur son adversaire sollicitant à maintes reprises le gardien Neis qui défendra vaillamment son but les attaques de Beringen sont quant à elle trop rares et surtout trop timides pour réellement inquiéter le portier namurois comme ce tir de Radovski qui passe loin au-dessus de la transversale à la mi-temps le score est toujours nul 0 à 0 en seconde période Beringen se créera d'emblée une belle occasion avec ce tir de Philippe Gepenz dans les mains du gardien Oudeneuf et puis la détermination des mères le va enfin payer à la 53ème minute le centre de Marion trouve la tête de Dani Muniken qui ouvre la marque Namur mène 1-0 pas de répit pour la défense Limbourgeoise 5 minutes après le premier but Muniken remet le couvert un premier tir de Vorbanic repoussé par le gardien Vorbanic qui manque sa reprise mais Muniken lui envoie le ballon dans la lucarne hors de portée de Patrick Neis et porte le score à 2-0 Beringen tentera bien de répliquer mais sans succès une nouvelle fois le tir de Radovski passe au-dessus des buts Namur Namur s'impose la différence je pense que si on joue comme ça qu'on soit barragiste ou pas parce que les résultats apparemment nous sont défavorables mais enfin qu'on soit barragiste ou pas on doit s'en sortir oui c'est bien là l'enjeu de la dernière journée barragiste ou pas Dany Muniken nous l'a dit en division 3 on retiendra la victoire de Denderley de Ham de Rulers de Berkem de l'Olympique et de Kaepelen le point pris par Kaepelen pardon est suffisant Kaepelen est champion le titre est acquis participeront au tour final à coup sûr l'union Denderley et l'Olympique les descendants sont Framborin et The Game dans cette série où Lembeck participera au barrage en division 3B victoire du Racing Jet de Wavre elle est importante Arscott victoire pour Namur et pour Thielen Thielen qui est champion Thielen s'impose 6-1 devant Thielen dans la participation au tour final Wavre Haugstraten et Turnout sont assurés d'y participer les descendants sont Beringen et Arscott Namur est barragiste ce soir il faudra attendre la dernière journée pour en être tout à fait sûr match à gros enjeux dans le Luxembourg derby au programme entre le Laurent Arlon en tête de la tranche en promotion des et Vireton en tête du championnat une victoire pour Vireton assurer les gommets du titre l'enjeu est situé place au commentaire de Pierre Robert 2000 personnes pour assister à ce choc de la 29e journée de championnat un match placé sous le signe de la revanche pour Vireton battu à l'aller par le Lorrain le Lorrain en mauve face au vert de Vireton une impression de déjà vu en début de soirée 3 minutes de jeu combinaison entre Elouat et Manzangala mais le gardien Viretonnet s'interpose au quart d'heure première occasion digne de ce nom pour Vireton Jean-Marie est à deux doigts de conclure Grandjean sauve in extremis geste stupide Jean-Marie Stéphère sur Brunnings on joue depuis 18 minutes Monsieur Bourdux voix rouge Stéphère sera renvoyé au vestiaire Arlon jouera à 10 contre 11 pendant 75 minutes moment de désorganisation dans le camp visité une tête de Ndombe sur la transversale Arnaud André et une tête plongeante il inscrit son 18e but de la saison 0-1 pour Vireton 6 minutes plus tard Arnaud toujours lui et toujours de la tête double la marque 0-2 Vireton a déjà un pied en division 3 à 3 minutes du repos Vireton bénéficie d'un coup franc un centre de Martin est repris victorieusement par Ndombe via le piqué 0-3 c'est le score repos peu après la reprise Ndombe signe son second but de l'après-midi 0-4 quelques instants plus tard André manque de peu l'objectif score final 0-4 Vireton est champion en promotion D le Laurent Arlon pourra se consoler les Arlonnais participeront au tour final le titre c'était pas l'objectif en début de saison ça veut dire que c'est un résultat au-delà de vos espérances ah oui certainement quand on a gagné à Farsien 0-1 à ce moment là le président m'a embrassé il m'a dit objectif atteint on m'a dit ce qu'on prend maintenant bah ça sera du bonus voilà à l'heure qu'il est la fête continue à Vireton les résultats en promotion à victoire de l'union tournée match nul de Zultz face à Brakel le racing de tournée s'est imposé devant Anzam et bien au classement il n'y a toujours pas de champion la Zultz précède tournée d'un point là où elle devrait participer au tour finale l'union de tournée peut jouer le tour finale à condition que le racing ne soit pas champion dénouement la prochaine semaine en promotion B et bien Tubise s'inclin à Ekelgem mais Tubise participera au tour finale dans cette série Mercktem et Zell peuvent devenir l'un et l'autre champion la semaine prochaine de toute façon l'autre participera au tour finale Tubise en sera je vous l'ai dit Scric et Willebrook sont descendants assurés en promotion des victoires pour Vireton qui est champion c'est l'information du jour Eupen qui s'est imposé participera au tour finale le Lorrain Arlon également Libramon et Marchienne sont encore dans l'expectative Farsienne pourrait leur jouer à un vilain tour l'US Namur et Mormont sont descendants dans cette série à l'étranger quelques images pour souligner le résultat de la Juve qui caracole en tête du championnat d'Italie la Juve qui s'est imposée hier très nettement en déplacement à la Fiorentina voici les images il y avait du monde et de l'ambiance sur le terrain de la Fiorentina la Juve a conservé son avance de 8 points au classement sur Parme vainqueur à Brescia un premier but il est superbe et il est signé via Lee le crâne rasé c'est bien lui après 7 minutes de jeu un lobe magnifique pénalty pénalty dans le camp de la Fiorentina pénalty détourné par le gardien Rampoula qui rachète ainsi la faute qu'il avait commise autre pénalty pour cette faute sur Viali et cette fois Baggio ne loupe pas la cible il inscrit le deuxième but de la Juve le score réduit par Battistuta à la 69ème minute juste après le pénalty de Baggio avant que Ravanelli fixe les chiffres à la 85ème minute et Baggio va inscrire un tout dernier but voilà le dernier but est la victoire de la Juve en Allemagne 28ème journée Dortmund est seul en tête le Borussia de Dortmund qui s'est imposé contre la lanterne rouge de Dresde et pendant ce temps aujourd'hui le Verdor de Brême a concédé le nul à Francfort le Borussia Dortmund reprend l'avantage un point d'avance sur le Verdor de Brême 28ème journée en championnat d'Angleterre très bizarrement Blackburn a trébuché cet après-midi à West Ham il a été battu 2-0 il conserve la tête devant Manchester United 8 points d'avance sur United mais il n'est pas à l'abri d'un retour de United qui devra se rendre demain à Coventry et qui compte deux matchs de plus à jouer l'ensemble de résultats victoire de Liverpool et une défaite et un match nul pour Newcastle vous le constatez en France et bien on retiendra surtout le 6-0 de Monaco qui a retrouvé Enzo Schiffo c'est le score de la journée dans cette dans cette division 1 française Nantes aussi s'est ressaisi il l'a emporté et le PSG a aussi emporté une large victoire comme vous le constatez au classement Nantes prescède Lyon et le PSG Monaco revient dans les équipes européennes l'Italie avec ce qu'il faut retenir vous le savez la victoire de la Juve très nettement en tête et la victoire de Parham à Brescia le Milan assez s'est imposé très nettement à la Reggiana En Espagne et bien c'est l'Atletico l'Espagnol de Barcelone s'impose devant Santander vous avez les résultats sous les yeux avec une victoire aussi pour l'Atletico de Madrid victoire défaite du football club de Barcelone le Real Madrid s'est imposé à Tenerife petite victoire mais qui permet aux madridiennes de rester en tête du championnat au Portugal le match important a lieu ce soir entre le Benfica de Michel Prud'homme et le Sporting de Lisbonne les autres résultats vous les avez sous les yeux il faut retenir principalement le match nul de Porto devant Amadora ce sont les trois équipes concernées par le titre principalement Porto et le Sporting de Lisbonne autre résultat pour terminer vous donnez les résultats en play-off des équipes qui participeront au play-off en handball et bien les résultats complets d'abord de cette dernière journée avec des victoires de Nerpelt de Lebec de Herstal d'Aselt d'Eupen et de Ben Aselt Herstal Eupen et Ben participent au play-off qui débutent le 3 mai cette semaine donc Echtel et Eynathen sont descendants ils évolueront la saison prochaine en division 2 voilà merci de nous avoir suivis ce sport dernier se termine à bientôt à la semaine prochaine au revoir de partout à bientôt Merci.